Le projet du soutien psychologique, c'est exactement l'exemple qui nous montre qu'on ne veut pas seulement aider avec une aide superficielle. Les bons alimentaires, ils sont beaucoup plus que ça. Mais on est là pour faire un travail profond. Au final, c'est des gens qui sont là, qui sont prêts à faire des efforts et qui veulent s'en sortir. Et avec ces personnes-là, on est là pour essayer de leur proposer tout ce qu'on peut. Michael Schiachter, bonjour. Bonjour. Alors, ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que tu es responsable du guichet social. Tu es également assistante sociale chez Calita. Et tu t'occupes bien évidemment des familles de la Tzedaka, soutenues par la campagne Israël Tzedaka by Calita. Et aujourd'hui, on a décidé de parler bien évidemment des bons alimentaires, mais surtout des services qui ont été, on va dire, mis en place pour aider encore mieux les familles. On a beaucoup travaillé sur tous ces projets-là, essentiellement cette année. On a commencé déjà aussi l'année d'avant. Mais là, on peut dire qu'on a vraiment construit un entourage, on va dire comme ça, de soutien, d'aide qu'on propose aux familles. C'est-à-dire, comme tu as dit, on est là pour aider les familles. Les bons alimentaires, c'est la base. C'est ce qui permet à la famille d'aller faire les courses pour Shabbat, d'aller respirer, de lever un peu la tête. Mais après, pour faire un vrai changement et pour venir et dire, on a fait quelque chose pour la famille. On essaye de tendre la main vers la famille et l'aider vraiment à s'en sortir, en fait. C'est ça l'idée, parce que les bons alimentaires, ça ne solutionne rien. Disons que ça paraît à l'urgence. C'est fondamental, c'est extrêmement important pour ces familles qui ont les frigos vides, de toute façon, qui ne peuvent pas se permettre de dépenser de l'argent pour acheter à manger, parce que c'est trop, il y a trop de charges, il y a trop de frais. Mais pour s'en sortir vraiment, pour faire un changement au sein de la famille, il faut plus que ça. On a compris ça dès le début du projet et on a construit ça petit à petit, avec des partenariats, avec d'autres associations, avec des partenariats dans Calita même, pour vraiment créer le maximum d'aides et de soutien qu'on propose aux familles d'Israël Zedaka. Alors, vous avez mis en place, on va dire, une dizaine de services, un petit peu moins, notamment vous donner accès à l'obtention de leurs droits. Parce que franchement, quand on a faim, quand on n'a pas de travail, quand il y a des gens qui sont malades ou handicapés dans la famille, on n'a pas du tout la tête à aller récupérer ces droits. On a commencé avec un partenariat avec le centre de droit, qui est d'un côté à Calita et aussi avec la mairie de Jérusalem. On ne travaille pas seulement sur Jérusalem, mais aussi ailleurs dans le pays. Et on dirige nos familles. Dès qu'il y a une question, ça peut être de Arnona, ça peut être des questions d'allocation du bitouar leoumi, ça peut être dans plusieurs sujets. Dès qu'on entend qu'il y a un problème où il y a peut-être un besoin, où il y a peut-être des droits qu'ils ne connaissent pas, on les dirige vers le centre de droit. Il faut comprendre que ce dont tu parles, c'est très important, parce que oui, c'est beaucoup de papiers, beaucoup de paperasseries, il faut s'intéresser, etc., beaucoup de bureaucratie, mais à la fin, il y a de l'argent. Exactement. Et en Israël, pas comme en France, ce n'est pas l'État qui vient et qui te propose, voilà tes droits, mais c'est toi qui dois aller suer, qui dois faire beaucoup d'efforts pour récupérer tes droits. Donc, il faut de l'aide. Une réduction importante de l'Arnona, parfois ça peut aller jusqu'à 50%. Il y a même des aides au niveau bancaire, quand la famille a des problèmes, les cartes blonds ont été coupées, les chèques rejetés, etc., on peut aussi... Exactement. Aller avec eux-mêmes à la banque et les aider. Je les accompagne dans tout ce qui est ce côté de droit. Ça, c'est le premier des services, vous avez commencé par ça, parce que c'est le plus facile, le plus évident. Exactement. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On fait aussi, dans Calita, on fait aussi un partenariat avec le Hub Emploi de Calita. Ça veut dire, c'est très clair, on connaît aussi les Alachodurambas, mais on sait que pour aider quelqu'un à améliorer sa situation, le mieux, c'est de venir lui tendre la main et l'aider à trouver du travail. Donc, tout ce qui est orientation pour trouver un travail. Les offres d'emploi proposées. Aussi des formations. On travaille aussi en partenariat avec d'autres associations, comme par exemple l'association Kivoun, qui aide le Mikzar Kharedi à retrouver du travail ou des formations qui sont adaptées aux religieux, aux orthodoxes. Par exemple, ça va être séparé hommes et femmes, ça va être dans les heures qui peuvent être après le Kolel ou des choses comme ça. Et en plus, ça prend en compte le fait que souvent, ils ont étudié uniquement au Tréder, ils n'ont pas forcément eu un bagage, on va dire, en mathématiques, en anglais, etc. Et donc, il y a une remise à niveau. Il y a vraiment un vrai accompagnement. Exactement. Des formations qui sont adaptées aussi par rapport à ça. Est-ce que le traitement de ces familles est différent des autres ? Parce que j'imagine que quand on vit vraiment sous le seuil de la pauvreté, que la vie est compliquée, qu'il y a des tensions, etc. Il faut de la force pour aller trouver un travail. Au final, des familles Tzedaka, ça peut être des familles qui sont vraiment, vraiment sous le seuil de pauvreté et des familles qu'on sent que c'est vraiment très, très difficile de lever la tête et d'aller, de faire d'un côté. C'est vrai. Et donc, ces familles-là auront besoin de plus d'aide, de plus d'accompagnement, etc. D'un autre côté, les familles Tzedaka, c'est tout le monde. Ça veut dire ça. C'est nos voisins. C'est de la famille. Ça veut dire que c'est des gens, au final, qui ne sont pas si différents que ça. Ça veut dire que c'est des gens qui ont rencontré des difficultés par rapport à des accidents de la vie. Au final, c'est des gens qui sont impressionnants, qui sont forts, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de motivation. Des fois, c'est très difficile. OK, des fois, on ne voit pas toujours la motivation. C'est vrai. Mais au final, c'est des gens qui sont là, qui sont prêts à faire des efforts et qui veulent, et qui veulent. Ils veulent s'en sortir. Et qui veulent s'en sortir. Et avec ces personnes-là, on est là, on les attend. Et on est là pour courir avec eux et pour essayer de leur proposer tout ce qu'on peut. Donc, vous avez lancé un programme avec une association très connue qui a aidé des centaines, voire des milliers de familles en Israël à se sortir de l'endettement et du surendettement. Ce n'est pas amonyme. Exactement. On a commencé ce partenariat avec Pas Amonyme il y a quelques mois. Ce partenariat, en fait, il est partagé à deux programmes qu'on propose aux familles. Un programme, c'est le programme plus long, plus profond, on va dire. C'est un programme avec un suivi personnel par un bénévole qui a été formé par Pas Amonyme. Il arrive régulièrement à la maison. Il s'assoit avec le couple et il parle ensemble. Il passe sur les dépenses, sur les entrées, sur ce qu'il faut faire, etc. C'est tout un processus qui est profond et qui prend du temps. Ça veut dire que ça peut durer jusqu'à un an. Ça peut durer même peut-être plus. Ça veut dire que c'est adapté aux besoins de la famille. Mais les familles s'en sortent. Une famille qui a été suivie par Pas Amonyme, elle peut améliorer ses revenus mensuels à plus que 3500 shékels par mois. Ils peuvent économiser 3500 shékels par mois, c'est absolument énorme. Économiser 3500 shékels par mois, donc c'est vraiment important. Et l'autre programme qu'on va mettre en place maintenant, c'est un programme qui est plus court, qui est ponctuel. C'est un cours qui se passe essentiellement par Zoom. Un cours de quoi ? En gestion de budget ? Un cours exactement de gestion du budget familial qui se passe par petits groupes jusqu'à 10 personnes maximum en Zoom. Mais il y a aussi des stations pendant ce cours-là que toi, en tant que famille, tu reçois aussi un Zoom personnel. Ça veut dire que tu peux montrer qu'elles sont... Tu peux en Zoom rencontrer un bénévole en particulier. Exactement. Exactement, mais plus personnalisé parce qu'on ne veut pas toujours, ce n'est pas toujours très naïm de raconter sa vie et de raconter ses dettes et toutes ses difficultés. Vous mettez aussi énormément l'accent sur les enfants. Alors les enfants, c'est très important parce que c'est les adultes de demain, parce que ce sont eux qui souffrent malgré tout de leur situation. Parce qu'un enfant qui voit son parent en difficulté, il se tait et il souffre dans sa chair. Et c'est très difficile après pour lui de se confronter à la vie, de se concentrer sur sa vie d'enfant tout simplement parce qu'il porte aussi les difficultés de ses parents, même si ce n'est pas son rôle. En plus de tout ça, il y a aussi la difficulté de la LIA. Ça veut dire beaucoup de fois, même si c'est des enfants qui sont nés ici en Israël peut-être, mais que tant que les parents ne sont pas forcément très très bien intégrés ici, il n'y a pas toujours quelqu'un qui est là pour les aider à faire les devoirs ou les aider à mieux s'intégrer ou même comprendre les nuances, comment ça se passe, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. C'est beaucoup de choses que ces enfants, en plus de tout ce que tu as dit, ils doivent porter. On a mis en place plusieurs projets pour ces enfants-là. On a mis en place un partenariat avec Mechoubarim et on a commencé avec des centres aérés. À partir de l'âge de 4 ans, ça veut dire maman, âge des petits-enfants. Donc, juillet, août en Israël, c'est très difficile s'il n'y a pas les grands-pères. Quand il n'y a pas de famille, les enfants sont seuls à la maison. Exactement, on travaille nous tous pendant l'été, donc c'est très très compliqué. Donc, ces centres aérés, ça permet aux parents de mettre les enfants le matin à la Keïtana, au centre aérés. L'enfant, il profite, il va, il fait des voyages, des petites balades et il revient le soir. Pendant ce temps, les parents travaillent. Exactement, et il revient le soir même. Donc, ce n'est pas trop lourd d'un côté. Et d'un autre côté, on a mis aussi en place des colonies de vacances. On a fait un partenariat avec Sarael, avec la Havaïa, avec Mahanaïm, avec Hadir. Des colonies de vacances dans lesquelles les enfants, ils partent pour une, deux ou trois semaines, où ils sont loin de la maison, ils profitent, ils ont toute une vie de vacances. Alors, il faut comprendre, là je m'apprécie plutôt à ceux qui donnent de l'argent pour cette campagne de la Tzedaka, que ces dons, une partie de vos dons, eh bien, sont utilisés pour subventionner les colonies de vacances. Et ça, c'est extraordinaire. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et tout ce dont on va parler, et tous les autres services de qualité, en dehors des bons alimentaires, évidemment. Exactement. C'est très cher, une colonie de vacances. C'est pas pour tout le monde. D'accord. Ça coûte au moins entre 3 000 ou 5 000 shekels. Ça peut aller jusqu'à 5 000 shekels. Ouais. Trois semaines de vacances, on comprend, c'est cher. Très cher. Donc là, c'est subventionné. Il y a des grosses bourses. Exactement. Une famille, elle peut faire partie de ses enfants en payant combien ? Une famille peut envoyer son enfant en payant seulement 500 shekels. Ouais, donc c'est vraiment une bourse extraordinaire. Non, mais c'est important d'expliquer aux gens à quoi ça sert toute cette campagne. Parce qu'on a 8 millions quand même d'objectifs de campagne cette année pour 2023. Donc on a besoin de comprendre que ça aide très concrètement. Et vous l'avez bien réfléchi, vous avez étudié pendant longtemps ce qu'il fallait faire. Il y a un autre programme qui est magnifique, vraiment très beau. C'est la Rhone Road. C'est un programme qu'on a mis en place l'année dernière. On a commencé pour la première fois en partenariat avec la mairie de Jérusalem, avec Keren Yerushalayim et avec Mifala Païs. C'est un projet dans lequel on a des étudiants, des étudiantes. Une partie sont francophones, mais pas forcément. Qui rentrent dans la famille, qui deviennent une grande soeur, un grand frère, qui font partie vraiment de la famille, qui arrivent deux fois par semaine, qui sont avec les enfants. D'un côté, le côté scolaire, ce qu'on a dit, qui peut être très, très difficile des fois pour des enfants de haut-lim. C'est un petit mentor avec lequel on peut parler, on peut aller jouer, on peut faire partager des choses qu'on ne va pas forcément faire partager aux parents. Ça crée des liens extraordinaires, vraiment, vraiment, entre ces étudiants et les enfants de la famille. Ça donne une perspective d'avenir pour ces jeunes qui sont un peu déconnectés, il faut bien le dire. Ce projet-là, spécifiquement, au final, on rentre dans la famille et on oublie tout ce qui est les stigmates, tout ce qui est les choses, et les Français, ils sont comme ça. Pas de préjugés, etc. On oublie, on ne voit que l'enfant et sa famille, ses parents. Exactement, et ça peut créer un lien entre une jeune Israélienne qui n'a aucun rapport avec le monde francophone, qui rentre dans une famille et qui découvre tout un monde et qui prend des enfants au musée d'Israël pour voir de la culture et voir de l'art, etc. et les prend dans un monde complètement différent de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Ça crée des liens vraiment extraordinaires. Et ça fait avancer les choses dans le bon sens. Évidemment, ces étudiants qui sont un peu des grands frères font ça contre une bourse. Sur l'année, c'est 130 heures. C'est 4-5 heures par semaine. Donc, c'est beaucoup. Ça crée des liens et en même temps, ça aide ces étudiants-là parce que s'ils ont besoin d'une bourse et que peut-être qu'eux aussi, la vie n'est pas facile pour eux. De ce côté-là, ça nous permet aussi d'aider des étudiants francophones qui n'ont pas toujours les moyens dans les deux sens. Exactement. Il y a un autre programme qui est dédié, on va dire, à la famille. Mais en fait, ça va quand même aux enfants. C'est les ordinateurs. On a commencé cette année un partenariat avec une association qui s'appelle Mitrashvim. Pendant le coronavirus, cette association a compris qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles qui n'ont pas toujours les ordinateurs. Et quand tout se passe en Zoom, il y a des enfants que même s'ils sont très forts dans la classe et tout ça, ils restent derrière et pas de leur faute. Donc, ils ont commencé à créer Mitrashvim, une association dans laquelle ils récupèrent des ordinateurs de ministères ou de grosses sociétés qui leur donnent leur ordinateur. Cette association-là, elle les remet à niveau et après, elle nous les vend pour un prix beaucoup moins cher. Et nous, on les vend presque, on les donne à nos familles. Donc, ça peut être des ordinateurs fixes ou portables. Et ça permet essentiellement aux enfants, mais pas que, ça peut être aussi pour des jeunes étudiants qui ont besoin, etc., parmi nos familles de Tzedaka, à avoir un ordinateur qui n'ont payé vraiment, vraiment pas cher. Et c'est encore un soutien. C'est-à-dire, c'est beaucoup de petits projets. Alors, c'est très différent de Paramoni ou des étudiants, mais c'est un regard qu'on essaye d'avoir pour ces familles-là. En quoi est-ce que nous, on peut les aider ? En quoi est-ce que nous, on peut les soulager à long terme ? Pas seulement les bons alimentaires ponctuels, mais à long terme. On va finir avec un des services qui a quand même été une grande première au sein de cette campagne de Tzedaka, parce que je crois que c'est extrêmement nouveau. Je ne pense pas que ça ait existé ailleurs. C'est une aide psychologique subventionnée dans des cabinets avec des professionnels de santé, comme tout à chacun. Il n'y a aucune différence entre le soin qui est donné à une famille soutenue par la Tzedaka et un patient lambda. On a compris qu'il y a aussi ce besoin-là, et on comprend de plus en plus qu'il y a vraiment besoin de ça. Ça veut dire qu'on a commencé cette année avec les premières familles, les premiers patients qui sont arrivés, et on va élargir ce projet-là. C'est vrai, il y a la difficulté financière, mais ce n'est pas que ça. Ça veut dire qu'il y a derrière aussi d'autres choses qu'on porte sur nous. Des fois, c'est des choses du passé. Des traumatismes de l'enfance. Ça peut être. Ou parfois, pas forcément, mais on a besoin d'être pour avancer. Dans une famille, il y a plusieurs personnes qui peuvent recevoir ce... Les enfants et les parents, par exemple ? Exactement, exactement, oui. Ce qu'on propose, c'est jusqu'à 20 séances par personne. Chez un psychologue ou une assistante sociale clinique, c'est 50 séquelles par séance. 50 séquelles, alors qu'une séance, c'est au moins 300, ça peut être 300, 350, séquelles, et donc là, il ne paie que 50 séquelles, parce que c'est subventionné grâce au don de la Tzedaka. Le projet du soutien psychologique, c'est exactement l'exemple qui nous montre qu'on ne veut pas seulement aider avec une aide superficielle, entre guillemets. Les bons alimentaires, ils sont beaucoup plus que ça, mais je dis ça entre guillemets. Mais on est là pour faire un travail profond. Et le travail profond, c'est de reconnaître qu'il y a aussi des besoins, qu'il y a besoin des personnes qui sont spécialisées dans tous ces domaines-là de la psychologie, qui soient là pour donner vraiment, pour tendre la main et pour aider cette famille, Bezra Tachem, à améliorer sa situation. Bon, alors il faut comprendre que depuis le début des campagnes de Tzedaka, 2488 familles ont été aidées. Et dans le cadre de ces services qui ont été mis en place par Calita cette année, vous avez combien de familles qui ont été aidées ? On a plus que 490 familles qui ont reçu un de ces services-là. Ou plusieurs. Ou plusieurs. On espère que vous allez continuer de creuser pour aider, non pas superficiellement, mais profondément ces familles. Et surtout pour qu'elles s'en sortent. J'imagine que pour vous, voir quelqu'un qui a trouvé du travail, qui a changé sa vie, malgré ses difficultés, ça doit être une joie immense. C'est ça notre but, Bassof, on est là, on a ce mérite d'être les shlichim de tous les donateurs et d'essayer de faire le meilleur travail pour être vraiment quelqu'un qui aide la famille à s'en sortir, Bezra Tachem. Merci beaucoup. Allez-a. Sous-titrage ST' 501